Le podcast StéréoChic. StéréoChic. Le podcast avec notre invité du jour commence maintenant, direction le Bénin. C'est en direct et on y retrouve Naomi. Bonjour, bienvenue sur StéréoChic. Bonjour Gauthier. Merci d'être là à nouveau. Puisqu'on a eu l'occasion de faire connaissance en juin dernier, tu avais gagné le trophée social et humanitaire dans le cadre des Trophées des Français de l'étranger du Petit Journal. Encore toutes nos félicitations. Dis-moi un peu, il s'est passé pas mal de choses depuis que nous avons réalisé cette interview, mais notamment du concret. On est là justement pour en parler. Un petit mot, toi, tu as du sang qui est mélangé, brassé de partout sur la planète, toi. C'est ça. Alors, j'ai grandi en région parisienne, mais je suis née d'une mère colombienne et d'un père franco-béninois. Et donc, je suis plus ou moins retournée aux sources en me réinstallant au Bénin en mai 2019. Assez vite, tu as senti que tu allais devoir quitter cette région parisienne pour retrouver les origines béninoises ? Ah bah, 16 ans, premier voyage au Bénin, je me suis dit, waouh, ce pays est incroyable et je suis sûre que je peux apporter quelque chose. Et la preuve, à 25 ans, j'ai monté mon association et j'y suis allée. On peut considérer que tu es une femme motivée. C'est ça, très, très motivée. Il en faut, quand on a un projet comme ça, il en faut. J'imagine bien. Alors, justement, rappelle-nous le principe de ce projet, de cette ONG qui s'appelle Bobéto. Voilà, j'essaye, mais je n'ai pas un grand spécialiste. Bobéto, ça veut dire ramasseur d'ordures en langue locale parce que notre but, c'est de créer de la richesse et d'impulser un développement à partir de la transformation des déchets, c'est-à-dire créer des filières pour faire en sorte que ces déchets ne soient pas laissés dans l'environnement, les transformer en des choses qui peuvent être utiles pour les populations, et puis aussi créer des emplois pour des personnes démunies. Et donc, notre projet, le plus gros projet, c'est le projet Énergie verte où on transforme les déchets issus de l'agriculture en combustible écologique avec l'idée qu'il faut qu'on trouve une alternative au charbon de bois parce que 95% des gens au Bénin cuisinent au charbon de bois et on connaît les conséquences en termes de pollution atmosphérique, en termes de déforestation, etc. Donc voilà, globalement, ce sur quoi on planche depuis qu'on a commencé nos activités au Bénin en septembre 2019. On peut dire qu'en Europe, on a une conscience écologique qui est en train de naître, qui commence à être vraiment présente et on commence à s'organiser, on n'est pas encore très très bon, mais on peut aussi dire qu'en Afrique, on a encore plus de retard sur le sujet. Alors, c'est surtout compte tenu du niveau de vie des populations. Donc on a des personnes qui, pour la plupart, en tout cas les bénéficiaires de notre association, sont dans une logique de survie. Quand vous êtes dans une logique de survie, vous allez au moins cher. Donc nous, on adopte une approche très pragmatique, c'est-à-dire que le combustible écologique qu'on propose à ces populations, il est moins cher que le charbon d'environ 30%. Il produit aussi moins de fumée quand on l'utilise dans les foyers qu'on a inventés pour utiliser ce combustible. Et donc les ménages voient l'intérêt direct. Ah, les yeux ne piquent pas, ils n'avalent pas la fumée. C'est économique pour eux. Et là, donc, ils vont naturellement transitionner vers ce genre de solution sans avoir nécessairement en tête la question de l'impact écologique. Mais par leur mode de consommation, ils ont cet impact écologique positif. C'est ce qu'on appellerait au bullying un double strike, en fait. Ça fait tout à la fois. C'est mieux pour la planète, c'est mieux pour les gens qui l'utilisent, ça crée de l'emploi. C'est parfait sur tous les points. C'est ça. Alors après, parfait, oui et non, parce que c'est quand même un projet d'innovation qu'on mène depuis septembre 2019. Donc, on a encore beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler. Mais les premiers retours des consommateurs sont vraiment très, très encourageants. Il y a une très forte demande. Et nous, on croit beaucoup en ce projet-là et on compte bien continuer à le pousser dans les années à venir. Naomi, justement, si on se retrouve aujourd'hui sur cette antenne, en prolongement de l'interview qu'on a commencé en juin dernier, c'est que là, vous vous lancez dans une partie un peu stratégique, le nerf de la guerre, l'argent. C'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à... Pendant deux ans, on était vraiment dans une phase expérimentale. On a mis au point notre combustible. On a inventé un foyer amélioré. On a créé une machine qui permet de passer d'une production artisanale de 400 briquettes par jour à 4000 briquettes par jour. On a commencé à implanter notre unité. Et maintenant, notre but pour les deux années à venir, c'est de lancer cette unité semi-automatisée pour faire la preuve que notre modèle fonctionne. Parce que si on fait la preuve que notre modèle fonctionne, ensuite, on pourra attirer des soutiens, peut-être des autorités ou de bailleurs pour vraiment installer une unité pérenne qui va produire un combustible à plus grande échelle et peut-être vraiment arriver à concurrencer le charbon de bois. Donc, avec cette campagne de crowdfunding, en fait, on veut financer la prochaine phase qui est la phase de développement de cette unité et de vraiment lancement de la accélération de la commercialisation en faisant connaître nos initiatives auprès des populations cibles. Tu es arrivé en 2019 au Bénin. Nous voilà maintenant aux portes de 2022. Quelles ont été les plus grosses embûches que tu as pu rencontrer dans le développement de ton projet ? Alors, comme je disais, c'est un projet qui est extrêmement expérimental. On a inventé la plupart des choses qu'on a mises en place et donc, on doit travailler en fait avec des prestataires locaux qui doivent être fortement encadrés pour arriver, par exemple, si on leur donne le plan d'une machine, à sortir cette machine. Et donc, ça a été très compliqué, mais on y est arrivé. On a mis en place un séchoir solaire, une machine, nos outils de production. et c'était le plus dur. Mais du coup, on prouve qu'on peut faire du low-tech en Afrique de qualité en amenant des équipes franco-béninoises à travailler ensemble, en fait. Est-ce que, justement, le prix du trophée des Français de l'étranger a donné un coup de lumière ? Ça a accéléré ton projet ? Ah, totalement. Nous, on a pu entrer en contact avec le conseiller technique du ministre de l'Énergie qui nous a reçus en entretien parce qu'il a justement entendu parler du projet. Et courant 2022, on va vraiment se rapprocher du ministère pour avoir un appui technique, mais aussi peut-être un appui sur la commercialisation et les tenir informés de ce qu'on fait pour qu'ensuite, ils puissent nous soutenir, par exemple, en mettant à disposition un terrain pour créer un centre de valorisation définitif ou ce genre de choses. Alors, il faut 15 000 euros. On ne va pas tourner autour du pot. C'est le budget que vous vous êtes fixé avec une campagne de crowdfunding qui débute maintenant. Tu as commencé un peu avec les proches au début et puis aujourd'hui, il faut atteindre l'objectif. C'est ça. Alors, avec nos proches, on a réussi à lever 10 % de cet objectif et donc maintenant, il faut continuer parce que on ne pourra pas faire tous les investissements dont on a besoin pour justement faire tourner notre unité de manière semi-automatisée si on n'a pas ces 15 000 euros. Alors nous, on n'est pas resté inactif de notre côté. On a déjà levé pas mal de subventions. On a presque sécurisé plus de 40 000 euros et donc ces 15 000 euros sont vraiment le complément qui nous manque en plus des ventes prévisionnelles de nos produits en 2022 pour vraiment pouvoir tourner à l'aise sur l'année prochaine. J'ai vu aussi que pas mal de médias relayaient comme StéréoChic le fait aujourd'hui ton projet. Tu as quand même pas mal d'aide, pas mal de soutien. Les gens, quand ils se posent sur ton projet, assez vite comprennent que ça fait changer les choses. C'est ça. Même récemment, on a eu la visite de monsieur l'ambassadeur de France au Bénin qui nous a fait très plaisir, qui nous a aussi pas mal relayés et je pense que ce qu'on propose c'est du concret, c'est-à-dire si vous venez voir ce qu'on fait sur le terrain avec les groupements de potiers qu'on forme à fabriquer nos foyers, les groupements agricoles qui nous vendent leurs résidus, les ouvriers qu'on forme dans notre unité de production, vous voyez l'impact direct, vous voyez là toute cette filière qui existe, qui crée de l'emploi, qui crée un combustible propre et qui répond à un vrai besoin des populations les plus démunies. Gbo Béto, on a le lien aujourd'hui pour participer à cette campagne de co-founding. Naomi, bravo parce que c'est je pense maintenant une étape un peu qui concrétise le travail qui a été fait et entrepris depuis 2019. Tout à fait, c'est-à-dire là on entre dans une phase où on, avec, si on a ce soutien financier, on va pouvoir commencer à voler de nos propres ailes puisque l'idée évidemment, ce n'est pas de dépendre des soutiens financiers extérieurs pour toujours, c'est vraiment de pouvoir commencer à vendre et s'auto-financer pour prouver que notre modèle économique fonctionne et cette campagne de co-founding continuera à ça. Petite question plus personnelle pour les fêtes de fin d'année, tu restes au Bénin ? Alors non, je rentre en France parce que sinon ça aurait fait ma troisième fête en dehors du pays et ça me manquait un peu quand même. D'accord, donc tu vas revenir dans le froid pour Noël ? C'est ça, je vais prendre sur moi, bien me couvrir mais je suis contente de retrouver la famille et les amis quand même. Juste une petite question pour ma curiosité personnelle, comment se fête Noël au Bénin ? Alors, ce n'est pas très fêté parce que les gens vont surtout à la messe et puis on reste un pays de culture vaudou donc c'est surtout les fêtes vaudou début janvier qui sont un grand événement. Pour ce qui est de Noël, c'est oui, c'est une petite messe mais il n'y a pas de dîner familial, il n'y a pas de ce genre de choses. Il n'y a pas de déco ? Non, pas tellement. Peut-être dans les institutions, à la banque, voilà, vous avez le sympa en plastique à la banque mais ça s'arrête là. Ce qui n'est pas très d'ailleurs écologique au passage. Voilà, bon, c'est réutilisable donc ça va. Eh bien, laisse-moi te souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout que cette campagne de crowdfunding atteigne son but. Les médias sont là pour apporter leur contribution et à mettre en lumière ton travail. Félicitations, je suis content que tu sois revenu vers nous pour qu'on puisse te mettre en lumière aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Ravie pour l'invitation aussi. A très vite, à bientôt. Stéréo Chic, le média qui aide les 3 millions de Français expatriés au quotidien. Stéréo Chic.